C'est un jeune d'une quarantaine d'années qui a été retrouvé mort à la SIG Madina, précisément au quartier Madina Cité. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le jeune décédé. Informé de cette découverte macabre, la police technique et scientifique et la protection civile ont débarqué sur les lieux pour faire le constat. Il y a eu une découverte de cadavres macabres. Alors nous avons été informés par le chef du quartier et sans plus tarder nous avons informé les services compétents et la protection civile. Nous nous sommes vite retrouvés sur les lieux pour examiner cet individu qui a perdu sa vie. Alors, arrivé sur le lieu, on trouve que c'est un maladif. Hier, même hier, pas plus qu'hier, nous avons été informés par le chef du quartier. Nos services de la protection civile sont venus le chercher pour aller à l'urgence médicale de Donka pour l'administrer des soins. De là-bas, il a été reconduit ici à ce niveau, mais ce qui est malheureux, on l'a retrouvé en face d'une boutique, devant une boutique, c'est là-bas, il a trouvé la mort. Alors ça, ça nous indigne. On doit le prendre en charge. Mais finalement, le procureur fut informé et il dit de mettre le corps à la disposition des élus locaux pour procéder à l'élimation. Vous avez identifié son nom et sa famille ? Il est connu seulement du nom Alpha, mais c'est un poubellier de la cité Sigmadina. Il a tombé dans l'environnement ? Environ 42 ans. Il est connu dans le quartier ? Il est connu dans le quartier. Sa famille est là ? Non, non, non. C'est un SDF, sans domicile fixe. Des témoins soutiennent que le jeune venait régulièrement ces derniers temps dans le quartier Madinacité. Seulement, il n'est pas connu à affirmer Ibrahima Keïta, un habitant du quartier. Selon lui, jusque dans la nuit du mardi dernier, l'inconnu était présent sur les lieux et qu'il souffrait d'une maladie diarrhique. Le petit a passé la nuit ici comme ça, abandonné. Il était assis ici sur le magasin, au bord de notre magasin ici. Donc, on l'a abandonné. On savait qu'il allait mourir parce qu'il souffrait trop. Donc, il avait un problème de diarrhée. C'est-à-dire qu'il a porté même des pampesses, quoi. Tu savais, ça s'est passé comme ça hier. Donc, sa famille n'est pas là ? Bon, on ne connaît pas sa famille, hein. Parce que souvent, avant qu'il tombe malade, il vient ici, il achète la taille ici. Il prend ça ici, il s'assoit un peu. Mais je pense qu'il avait un problème de mental, quoi. C'est ça que j'ai constaté. C'est quoi son nom ? Je ne connais pas son nom. On le voyait ici comme ça. Je ne connais pas son nom. Personne ne connaît son nom ici. Après les constats des uns et des autres pour élus fider les causes du décès de ce inconnu, la police technique et scientifique et la protection civile associée avec le président du conseil de quartier de Madinacité ont décidé d'enterrer le jeune homme et, c'est sans que sa famille ne soit retrouvée. Mohamed Ndiaye, le responsable de la police technique et scientifique, nous a confié en offre que l'ordre d'inumer le corps est venu du procureur, sans nous dire de quel procureur s'agit-il. Nous avons quand même tenté une interview avec le chef de quartier de Madinacité à sa sortie du cimetière de Cameroun. Il reste au diarçot, donne sa version de fait. Ce sont depuis hier d'ailleurs. Il y a mon chef secteur qui a pu quand même l'amener à l'hôpital d'Onka. Ils ont fait... Il a été soigné là-bas. Après, il s'est retourné encore dans le quartier. Moi, c'est aujourd'hui à 6h du matin qu'ils m'ont informé pour me dire qu'il est décédé. On n'a pas pu l'identifier parce qu'ils ont dit qu'il s'appelle Alpha. C'est tout ce qu'on sait. C'est le jeteur d'ordures. C'est eux qui jettent le d'ordures dans le quartier. Vous n'avez retrouvé aucune pièce ? Rien, aucune pièce. Qu'une pièce. Il est allé mourir devant une boutique là, à la sigle là-bas. Donc, il n'a pas été identifié. Le monsieur ? C'est hier seulement qu'on l'a pris en charge, l'amener à l'Hôpital d'Onka. Il venait au quartier, mais moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais personnellement, c'était les enfants qui étaient dans le bar-café qui disaient qu'ils venaient souvent là-bas. Nous sommes au cimetière, l'unimation est faite. Maintenant, nous retournons à la maison. La décision est venue ? Pardon ? La décision de l'unimé. Oui. La décision de l'intérêt est venue de qui ? Avec la police scientifique. Maintenant, la police scientifique va faire les recherches. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un membre de sa famille, il va se référer maintenant aux autorités. Non, eux-mêmes, ils ont pris les photos pour ça. Cette découverte macabre a indigné plus d'un dans le quartier Madinacité. Laurent Niancoï-Camara, lui, déplore le fait que des gens ignorent de prendre des pièces d'identité avant de sortir de ce jeu. C'est ce que je conseille à tout le monde. Il faut que nous soyons régularisés, que nous ayons des papiers. S'il avait parlé d'une carte d'identité, on allait retrouver ses parents. Mais il n'y a aucune pièce d'identité. C'est déplorable. Il faut que chaque citoyen prenne ses responsabilités. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Bien sûr, les parents, mais les enfants aussi doivent prendre leurs responsabilités. Sur les lieux de la découverte, une cousse absorbante qui servirait de littérie pour cet inconnu a été retrouvée. Des témoins soutiennent qu'il était atteint d'une forte diarrhée avant de mourir. Des habits et des saussures sont également visibles à la déventure de la boutique où le jeune homme a été retrouvé mort. Sous-titrage Société Radio-Canada